L'AS Monaco l'a emporté 2 buts à 1 face au FC Barcelone lors de cette première journée de Ligue des Champions On va débriefer ce match dans cette vidéo Salut à tous les gars, c'est Asial Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief Victoire 2-1, inattendue Franchement, alors celle-là, je ne m'y attendais pas du tout Que ce soit par rapport au scénario du match ou par rapport à cette victoire monégasque 2-1 face au Barça qui réalisait un début de saison parfait On le rappelle, le Barça dans Zifli qui était sur 5 matchs, 5 victoires Et des victoires assez nettes Que ce soit dans le résultat des moments ou même dans la qualité de jeu Et de l'autre côté, on avait un Monaco qui lui aussi réalise très bon début de saison Seulement un but encaissé, si je ne me trompe pas Enfin, du coup, deux avec celui de la Minyamal cette saison Et une équipe très cohérente qui est dans son année 2 de projet Et qui a réalisé vraiment un bon match Honnêtement, l'AS Monaco a réalisé un très bon match Alors bon, il y a des facteurs qui font que, notamment le carton rouge Mais moi, je ne vais pas être dans le truc facile de dire Oui, Monaco l'a emporté face au Barça et a été globalement supérieur, je trouve, sur le match Seulement parce qu'il y a eu rouge Parce qu'en fait, un carton rouge, ça ne tombe pas du ciel Ce n'est pas un bonus, ce n'est pas quelque chose que Monaco, hop, ils ont pressé un bouton au hasard Et hop, ils ont eu le bonus carton rouge C'est quelque chose que tu provoques Et j'ai l'impression que des fois, les Barcelonais, ils oublient un petit peu ça Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant Donc victoire 2-1 de l'AS Monaco On va y aller directement avec les compositions Comme ça, on peut parler aussi un petit peu des joueurs Globalement du match Et après, on verra un petit peu l'effet de jeu Le rouge, les buts, tout ça, vous connaissez Donc bon, la compo barcelonaise Ter Stegen On va en reparler, ne vous inquiétez pas On va en reparler Mais c'est vrai que le match de Ter Stegen Bon, voilà, cette défaite Il y a 70% je pense Qui est pour sa poire Voir même plus peut-être La défense, Koubarcy, Inigo Martinez Que j'ai trouvé en grande, grande difficulté Même dès le début du match Quand c'était encore à 11 contre 11 J'ai pas du tout été rassuré par cette défense Moi, je le dis Vous pouvez aller voir même le débrief Je sais plus c'était quel match Mais un débrief du début de saison du Barça Que j'ai fait Où je vous expliquais que Koubarcy Alors oui, c'est très bien Avec le ballon Il a une faculté à te casser des lignes Même sous pression et tout Une qualité de passe exceptionnelle Mais moi, défensivement Je trouve encore qu'il y a des choses à redire Moi, j'ai remarqué Que dès qu'il joue des attaquants Qui sont un peu physiquement présents Qui remuent pas mal Je le trouve en grande difficulté Inigo Martinez à côté de lui Ça a été pareil Baldé n'a pas été bon Koundé C'est peut-être le meilleur des 4 Mais c'est pas non plus un grand match Et Ben Seguir Je trouve a très A très bien joué le coup J'ai envie de dire Parce qu'il a été joué Koundé Parce que c'est vrai qu'en ce moment Tu vois, Koundé On le montre de plus en plus Parce que ses prestations sont très bonnes Il y a ce truc En ce moment même On le voit passer sur les réseaux A chaque fois qu'il y a des éliers gauches Qui jouent le Barça C'est Ah, Koundé Va manger Va pocket Cet élier gauche Il y a eu du Doku Très récemment On a eu la même avec l'EAO Enfin bref Vous voyez un petit peu ce que je vais vous expliquer Et là Ben Seguir Lui il n'a pas eu peur Et je trouve qu'il a été joué C'est un contrat Enfin c'est quoi une idée Il n'a pas tous remporté Mais il a quand même su A des moments Faire des différences Des décalages Donc c'était plutôt intéressant Le milieu de terrain Casado Eric Garcia Donc Eric Garcia Tu peux pas en dire grand chose Parce que pour moi Son carton rouge C'est même pas De sa responsabilité Finalement Pour moi C'est franchement La responsabilité de Ter Stegen Lui Il reçoit un ballon bourbier Où il est pressé Alors bon On peut toujours faire mieux Il aurait pu trouver un truc Pour faire mieux Peut-être pas faire faute Ou quoi Mais globalement Pour moi C'est Ter Stegen Qui crée Qui crée Cette action Casado Pedri Qui du coup En fait Ont reformé un peu Le double pivot Je ne sais pas Trouver monde Mais de toute façon Du côté du Barça Honnêtement Il n'y a pas grand monde Que j'ai trouvé bon Même Laminia Mal Qui A hauteur de ses 17 ans Ce qu'il fait C'est exceptionnel Il est buteur Et globalement La plupart des actions Barcelonaises Viennent de lui Malgré tout Je trouve qu'il y a des choses A redire sur son match Il n'est pas parfait Et moi Je le dis Lewandowski Par rapport à Par rapport à ce qu'on doit Attendre de Lewandowski C'est très 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 décevant Après Oui Les Barcelonais Vont venir me dire Oui mais c'est parce que Le Barça était à 10 contre 11 Tu prends un rouge A la dixième Alors oui c'est sûr Que ça te nique le match Sur ça je suis d'accord Avec vous Maintenant Malgré tout C'est pas la première fois Que ça arrive au Barça Je le dis Je le répète C'est ce que j'expliquais Un peu en intro Un carton rouge C'est quelque chose Qui se provoque Monaco a été provoqué Ce carton rouge Face au Barça Comme il y a quelques mois Le PSG avait été provoqué Son carton rouge Enfin le carton rouge Du Barça C'est quelque chose Qui se provoque Et le Barça Tombe trop facilement dedans Ça reste la Ligue des Champions Ça se joue à des détails Le Barça Par rapport à l'expérience Qu'ils ont Et aussi Au niveau Auquel on les attend Tu vois Cette année Le Barça On les attend quand même À un certain standing Tu dois pas te faire avoir Sur un carton rouge Aussi bête Donc bon Oui le carton rouge Impact Maintenant Si tu joues mieux les coups Que t'as un peu plus d'expérience Ce carton rouge Tu dois pas le prendre Donc on peut passer À la compo monégasque Les monégasques Qui m'ont agréablement surpris Donc Que nos goals Kerer Salissou Singo Vanderson Qui ont vraiment réalisé Une très très bonne performance Singo A été vraiment Un top niveau À un moment Il te fait un retour Sur Rafinha Franchement top Le double pivot Zakaria Kamara Alors Lamine Kamara Sorti dès la mi-temps Je pense que Moi j'ai pas trouvé Qu'il faisait une première mi-temps Kata De là Sortir dès la mi-temps Je pense plus que C'était un petit peu Un choix tactique De la part D'Adi Hutter Il s'est dit Le Barça est à 10 Le Barça subit quand même Pas mal nos assauts Autant Mettre un petit peu plus De De touches offensives Avec la rentrée de Golovin Et du coup Mettre Golovin au milieu de terrain Et Zakaria à côté Qui Moi je trouve encore Il a encore fait un match monstrueux Zakaria Honnêtement Zakaria c'est du très très haut niveau A l'échelle de Monaco Et de la Ligue 1 Franchement Il est vraiment souvent Très très bon Dans les gros matchs Et là encore une fois Franchement Il a fait très très mal A ce milieu du Barça Et c'est pour ça Je pense que Adi Hutter C'est dit Avec Golovin à côté Voilà Avec le côté infériorité Et tout Et ça d'ailleurs Ça a payé Parce qu'à la fin Il y a la victoire Donc voilà Le trio Un petit peu de meneurs de jeu J'ai envie de dire Ben Seguir Akliouche Minamino Pareil Que Akliouche Buteur On le verra juste après Et qui a été très bon Ben Seguir Aussi j'ai aimé Même si Moins en vue qu'Akliouche Je trouve Mais il a aussi été très bon Et ouais Faut pas oublier Que ces deux là Ils ont 20 et 22 ans Ça reste des petits jeunes Des petites pépites Et ils ont prouvé Lors de ce match Face au Barça Quand même en Ligue des Champions C'est important de le rappeler Minamino qui a fait le taf Mbolo C'est peut-être la déception C'est peut-être la déception De ce 11 Vanderson aussi Il a été un petit peu Mieux en difficulté Face à l'Aminyama Alors que pourtant Enfin même si ça a été Comme je vous l'ai dit juste avant L'Aminyama Il marque D'ailleurs Vanderson se fait un peu Avoir un pétement sur le but Donc voilà Adi Hutter va aligner Exceptionnellement Vanderson Au poste de latérale gauche Ce soir face à Barcelone Le Brésilien aura la lourde tâche De contenir l'Aminyama C'était le but Bon je trouve quand même Que 2-3 fois Il a été mis en difficulté Mais bon De toute façon Je suis pas trop fan Moi de ce style de truc De changer un joueur de poste Exprès pour Contrecarrer un autre Mais bon bref Donc Quelle erreur du Barça Rouge pour Garcia Erreur de Ter Stegen Comme je l'ai dit Un petit peu plus tôt dans la vidéo Ter Stegen A été catastrophique Franchement Il coûte le match Quasiment à lui tout seul Comme je l'ai dit Pour moi 70% De sa faute Parce qu'après Il y avait encore 0-0 A ce moment là A 10 contre 11 T'aurais pu peut-être Espérer un nul ou quoi T'as pas été le chercher Et pour moi Comme je l'ai dit Côté Barça Il y a très peu de joueurs Qui ont été bons Et il y a des individualités Qu'on attend En style Lewandowski Qui pour moi ont fauté En style Ter Stegen aussi Du coup Il s'est expliqué Il a dit Il y a eu un malentendu Entre Eric et moi Je le regrette Car il en a été affecté C'est quelque chose Qui n'aurait pas dû Nous arriver Mais c'est le football Je veux 80 minutes à 10 Ça fait mal Ça c'est sûr Et le truc qui est inquiétant C'est que c'est pas la première fois Que ça arrive Pour le Barça En Ligue des Champions La pépite Mané Sacliouche A marqué du coup Le 1-0 Le but est beau Il rentre sur son pied gauche Frappe Premier poteau Finalement L'Aminyamal a un petit peu Mis le même but juste après Comme je vous l'ai dit Au début de l'action Vanderson Se fait avoir comme un débutant J'ai envie de dire Et l'Aminyamal Ça reste quand même Très très fort Parce qu'à 17 ans Voilà C'est quand même important De rappeler qu'il a 17 ans Il est buteur encore une fois Il est décisif Depuis le début de la saison C'est 6 matchs 4 buts 4 passes C'est quand même impressionnant Franchement C'est quand même impressionnant Et ça reste Malgré tout Le joueur Qui peut faire Le plus de différence En tout cas Lors de ce match C'est celui qui faisait Le plus peur J'ai envie de dire Côté Barça C'est lui Qui était Le référent offensif Fait à 17 ans C'est quand même inquiétant Il est Nikena Du coup Qui a mis le but Du 2-1 Pareil pour moi Sur ce but Ter Stegen Est pas absent De tout reproche Parce que la frappe D'Ileni Kena Est un petit peu Centrée Elle est puissante Mais voilà Si Ter Stegen Plonge pas Avant que la balle Le parte Pour moi Il reste sur ses appuis Là quoi Donc voilà 18 ans Lui aussi Fait marrant Il avait déjà marqué Contre le Barça Avec son autre club Et du coup Deux matchs De but face au Barça C'est plutôt C'est plutôt Pas mal comme stat Il y a eu un penalty Qui finalement A été annulé En fin de match Sur Balogun Qui a fait Une très très bonne entrée Je trouve Comme Il est Nikena Il est Nikena Pardon D'ailleurs Et Hansi Flick En interview d'après match A dit Nous avons essayé Mais il faut accepter Qu'il méritait de gagner Maintenant il faut se reprendre Et revenir plus fort On va finir la vidéo là dessus J'espère que cette vidéo vous a plu C'est le cas n'hésitez pas A liker, commenter, partager Et vous abonner Les gars c'était Hazel On se retrouve très rapidement Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada